Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Leicester City, match qui comptait pour la 5ème journée de première ligue, victoire de Manchester United sur la plus petite démarche, sur le score de 1 à 0, le seul buteur de cette rencontre c'est Marcus Rashford sur pénalty à la 8ème minute de jeu, au passage l'attaque anglais qui inscrit son 3ème but de la saison, son 2ème sur pénalty, et grâce à cette victoire Manchester United occupe la 4ème place synonyme de qualification pour la prochaine ligue des champions avec une égalité de points avec Tottenham 3ème et à 2 points de Manchester City 2ème, voilà donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes entre Manchester United et Leicester, les 45 premières elles étaient plutôt équilibrées entre les deux équipes, les 10 premières minutes Manchester avait le pied sur le ballon, voilà la première occasion elle était celle d'Andreas Pereira, voilà dès la deuxième minute de jeu, coup franc du brésilien s'est détourné en corner par Schmeichel, voilà, et ensuite il y a eu une petite frayeur aussi, la minute qui suivait c'était une occasion de Madison, voilà Victor Lindelof encore une fois qui a failli nous faire une boulette, et il avait à moitié glissé du coup il fallait une intervention de Derea pour sauver l'équipe de Manchester United, voilà Derea j'ai trouvé dans ce match là, on a retrouvé le vrai David Derea, c'est à dire le Derea décisif, le Derea qui sauve l'équipe de Manchester, voilà donc c'est un moment où il fallait être présent et c'est ce qu'il a fait, voilà alors peut-être c'était sa prolongation de contrat qui le tracasse un petit peu ces derniers temps, mais bon voilà on l'a retrouvé le vrai Derea vu qu'il est tout proche de prolonger avec Manchester United et devenir le gardien le mieux payé de l'équipe, voilà avec Paul Pogba, donc voilà donc ça va peut-être leur donner confiance et retrouver le grand Derea qu'on connaît, voilà donc comme je disais Derea qui a sauvé une occasion des joueurs de l'histoire, voilà donc il a écarté la frappe de Madison, voilà après bon le fait de jeu bien évidemment c'est à la 6ème minute de jeu suite à un centre d'Andreas Pereira, c'était Marcus Rashford qui avait repris ce ballon et il a été bousculé dans la surface par Sun Yunku, le défenseur turc de cette équipe de Leicester, et du coup l'arbitre n'a pas hésité, pénalty direct pour Manchester United et à la 8ème minute de jeu Marcus Rashford le transforme, contre-pied parfait devant Schmeichel et à la 8ème minute de jeu United menant 0, voilà donc on se dit on va continuer à accélérer notre jeu et tout, voilà bon on a essayé de continuer sur notre lancée mais malheureusement on a été tombé sur un très bon Kasper Schmeichel, ensuite vers la demi-heure de jeu grosse occasion encore une fois des joueurs de Leicester avec le latéral Chilwell, voilà Ben Chilwell qui a tenté une demi-volée, c'était claqué en corner par David Derea une nouvelle fois, voilà donc grosse occasion de la part des joueurs de Brendan Rodgers, ensuite donc à la mi-temps on rentre au vestiaire avec cette avance de 1 à 0, seconde période, on était bien rentré dans cette seconde période avec notamment des occasions signées Daniel James ou encore Andreas Pereira, des occasions assez dangereuses, voilà Daniel James à la 50ème ou 48ème minute de jeu dans ces temps-là, il avait repiqué dans l'attes, il avait le ballon sur le côté gauche, il a repiqué dans l'attes et il a tenté une enroulée, il a tenté une Daniel James comme il fait d'habitude, voilà d'habitude il repique dans l'attes et boum il fait une frappe lucarne, là il avait fait la même chose mais malheureusement la frappe était un peu trop au-dessus, voilà un peu trop enveloppée et malheureusement la frappe n'était pas cadrée, donc du coup c'était une occasion un peu gâchée de la part des Red Devils, ensuite bon, comment dire, Leicester qui a ensuite dans la deuxième partie de la deuxième période, c'était un peu plus compliqué pour les Red Devils, voilà, Leicester qui a essayé de, comment dire, de tenter de faire peur à cette équipe de Manchester, voilà, de faire de grosses occasions notamment avec NDD, Jury Thielmans ou encore Jamie Vardy, mais bon voilà, ils n'ont pas trop réussi à inquiéter cette équipe de Manchester United, même si bon, il y a eu un coup franc pour Jamie Vardy, enfin pour, oui, pour Jamie Vardy aussi, mais bon, il n'avait pas réussi à cadrer sa frappe et aussi un coup franc magnifique de Madison, voilà, James Madison qui a tenté un coup franc à l'entrée de la surface mais ce n'est pas cadré également, c'était une grosse occasion de la part des joueurs de Leicester, après, dans les dix dernières minutes du match, Marcus Rashford qui a eu un joli coup franc, si, joli coup franc de la part de l'attaque anglais, malheureusement ça s'est écrasé sur l'équerre du gardien de Leicester, voilà, et malheureusement on aura pu tuer le match à ce moment-là et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on devrait recruter un mec qui est un vrai tueur devant les buts, pour moi il nous faut un vrai attaquant, un attaquant de pointe, un mec comme, un tueur devant les buts, un mec comme Icardi ou Edinson Cavani, voilà, c'est ce qu'il nous manque, dans l'effectif de Manchester United, un tueur devant les buts parce que Martial et Marcus Rashford, ce n'est pas vraiment des tueurs devant les buts, voilà, et c'est ce qu'on leur reproche un petit peu, voilà, donc c'est à pour donc que l'arbitre avait sifflé la fin du match et victoire des Red Devils 1-0. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, collègue Gunnar Solskjaer alignée pour ce Manchester United Leicester, donc ça a été le 4-2-3-1 classique, voilà, avec Derea dans les buts de Manchester United, la charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire, Van Bissaka latéral droit, Ashley Young latéral gauche et capitaine de cette équipe de Manchester, McTominay et Matic devant la défense, premier match pour Nemaya Matic cette saison, voilà, donc qui remplaçait Pogba blessé, donc on avait quand même beaucoup de joueurs qui étaient blessés, donc du coup quand tu regardes le banc de Manchester, il n'y avait que des chums, que ce soit Twanzebe, Greenwood, Gomez, Chong, il n'y avait que des jeunes, il n'y avait quasiment que des jeunes, voilà, donc on avait quasiment des jeunes de 19-20 ans, donc voilà, donc il fallait faire avec les jeunes du centre de formation, donc voilà, on a essayé, on a quand même, on a fait rentrer 2-3 jeunes, on a fait rentrer Taïshtiong et le petit Twanzebe, voilà, donc c'était globalement, voilà, donc ils ont fait, on a fait, on a rentré les jeunes et ils ont montré tout leur talent, donc comme je disais, McTominay et Matic qui étaient associés dans l'entrejeu de Manchester United, ils étaient tous les deux ensemble dans le milieu des Red Devils, Matta en numéro 10, Andres Pereira milieu latéral droit, Daniel Jens milieu latéral gauche et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Marcus Rashford, voilà, donc comme je disais, il y avait beaucoup de blessés, il y avait Anthony Martia qui était blessé, il y avait Eric Bailly, il y avait Marcos Rojo, il y avait Diogo Dalo, il y avait pas mal de joueurs qui étaient blessés, donc comme je disais, on avait, comment dire, un peu puisé sur le centre de formation, on a pompé sur le Moujac, voilà, le centre de formation de Manchester United, et voilà, donc on a pompé un petit peu sur les jeunes, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, il y avait le jeune Taïshtiong qui était entré en jeu à la place de Juan Mata, Fred qui était entré en jeu à la place de Neymar Matic et le petit Juan Zébé à la place de Daniel James, voilà, donc c'était un choix plutôt défensif que les Gunnar Solskjaer a fait rentrer en fin de match. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, on va commencer par celle de Manchester United, Manchester United c'est 44% de possession de balle, 3 corners, 10 tirs au total dont la moitié cadrée, voilà, 5 tirs cadrés au total, 0 position de hors-jeu et 13 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Manchester United et du côté de Leicester c'est 56% de possession de balle, 9 corners, 4 tirs cadrés et 3 non cadrés, voilà, donc 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu et 15 fautes commises, donc tout ça c'est du côté de Leicester. Donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Manchester United a fait preuve de réalisme, voilà, donc la moitié des tirs ont été cadrés, voilà. Côté Leicester, bon ils ont tiré, mais bon voilà, ils ont manqué cruellement de réalisme, donc c'est ce qui manquait aux joueurs de Brendan Rodgers, mais voilà, nous on a réussi à être réalistes durant cette rencontre et c'est ce qu'il fallait. Voilà, donc que le strict minimum est fait, donc voilà, c'est ce qu'il fallait, on a marqué, donc voilà, l'essentiel c'est les 3 points, donc voilà. On va passer maintenant aux tops et aux flops de cette vidéo, donc les tops pour moi c'est David Derea, Derea qui a fait de très bonnes parades durant cette rencontre, voilà, donc il a sauvé plusieurs fois l'équipe de Manchester United, donc pour moi David Derea c'est le top. La charnière centrale, Lindelof, Maguire, Maguire, rien à dire, très bon match de la part du défenseur anglais. Lindelof, c'est vrai qu'en première période il a fait peur, mais après à un moment donné il nous a fait peur. Dans la seconde période il s'est ressaisi, et là j'ai trouvé un Victor Lindelof un peu plus rassurant et un peu plus serein, voilà, j'ai trouvé qu'il était mieux, il a évité de faire des glissades, des contrôles ratés, du coup l'attaquant il récupère, voilà, donc il a évité de faire ça en seconde période, il a plutôt rassuré ses partenaires, donc c'était plutôt bénéfique. Donc globalement Victor Lindelof il ne s'est pas trop mal débrouillé, donc pour moi je le mettrais dans le top. Après Van Bissaka, rien à dire, Aaron Van Bissaka qui a fait son match, voilà, il a fait des montées incessantes, offensivement il a fait de très bons sens, défensivement rien à dire, il a récupéré, il a ratissé pas mal de ballons, il a évité les centres sur le côté gauche, voilà, donc côté gauche de l'attaque de Leicester, voilà, donc globalement Van Bissaka a fait son match, voilà, il a fait son job, donc Van Bissaka c'est le top. Ashley Young, même si je le dis, c'est pas mon joueur préféré à Manchester United, même si c'est pas son poste de prédilection, son poste de base, il a quand même été plutôt bon durant cette rencontre, voilà, que ça soit sur les coups de pied arrêtés et sur les phases offensives, il a été très très bon, voilà, défensivement il a rassuré un petit peu ses coéquipiers, alors je sais pas si c'est le fait que Lucho soit blessé, il s'est dit maintenant je dois assurer mes arrières, et voilà, si je veux que le coach me fasse confiance, je dois tout montrer mon talent sur le terrain, il s'est peut-être dit ça, donc du coup c'est efficace, voilà, donc moi j'ai trouvé que Ashley Young dans ce match-là, il a été énormément efficace, donc pour moi je le mettrais dans le top. Matich et McTominay, Matich je le mets dans le flop, parce que j'ai trouvé un peu trop lent sur le terrain, un peu trop lourd, j'ai trouvé que des fois par moment dans les phases offensives de Leicester, j'ai trouvé un peu trop latsiste, voilà, au lieu de mettre les pieds sur le ballon et faire des tacles comme Scott McTominay faisait, j'ai trouvé un peu lourd sur le terrain, j'ai trouvé qu'il était pas trop mobile, voilà, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de mouvement, il était un peu lourd sur le terrain, et c'est pour ça que Soldier a préféré faire rentrer Fred, et j'ai trouvé que le milieu de Manchester était bien plus mobile que lorsque c'était Matich sur le terrain, voilà, donc pour moi Matich c'est le flop, McTominay c'est le top, pour moi comme je le disais, il a fait de très bonnes interventions, il a fait des tacles, le pied sur le ballon propre, rien à dire, globalement Scott McTominay a fait son match transversal propre, donc franchement rien à dire pour le milieu écossais, Ron Mata, très bon match aussi de Ron Mata, les passes elles ont été précises, les centres rien à dire, voilà, globalement Ron Mata a fait son match, il a fait son job de numéro 10, donc Ron Mata c'est le top, James et Andreas Pereira, les deux rien à dire, très bon match de la part des deux joueurs de Manchester United, Daniel James qui a été un véritable poison sur le côté droit de la défense de Leicester, voilà, sur le côté de Ricardo Pereira, voilà, donc ça a été un véritable poison, Andreas Pereira pareil, ça a été un véritable poison sur le côté de Ben Chidwell, voilà, donc il a quand même pas mal mis en difficulté le latéral de Leicester, donc voilà, globalement je suis assez satisfait de la prestation d'Elouette Devils, et après Marcus Rashford pour moi est un très bon match de la part du joueur de Manchester United, Rashford qui a fait un très bon match également, donc buteur durant cette rencontre, il a quand même été dangereux sur certaines phases offensives, voilà, donc c'est le Marcus Rashford qu'on cherchait et qu'on l'a vu durant cette rencontre, et c'est ce Marcus Rashford qui doit être décisif, décisif pardon, sur quasiment tous les matchs, après les remplaçants, Twan Zebe, Fred et Chong, les trois je les mets dans le top, alors même si Chong, il a fait quelques mauvaises passes et tout, voilà, c'est pas trop grave, c'est juste un détail, mais voilà, il a quand même été dangereux sur son côté, sur le côté gauche de l'attaque de Manchester United, Daniel James était passé à droite, lorsque Taïs Chong est rentré en jeu, et du coup Andreas Pereira, il est passé en numéro 10, donc voilà, il a été assez dangereux sur ce côté-là, voilà, il a adressé pas mal de centres, donc globalement, Taïs Chong qui a fait un très bon match, Fred, bonne entrée en jeu de la part du milieu brésilien, voilà, très bon match de la part de Fred, j'ai trouvé qu'il a été décisif sur certaines actions, il a fait un pressing haut, il a quand même récupéré pas mal de ballon, il a envoyé des tags, des pieds sur le ballon, franchement rien à dire, moi j'ai trouvé, je préférais que dans ce match-là, il a eu le duo de milieu récupérateur, le duo McTominay-Fred, qui est un McTominay-Matic, par exemple, comme je disais, Matisse, j'ai trouvé un peu lourd, et un peu lent sur le terrain, voilà, j'ai préféré Fred par rapport à Matic, donc pour moi Fred, je le mets dans le top, et le petit Onezebe, je le mets dans le top aussi, il a été très très bon, durant son entrée en jeu, il a dégagé pas mal de ballons, voilà, il a écarté pas mal de dangers, donc globalement, le petit Onezebe, il m'a bien plu, durant cette rencontre, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, pendant cette rencontre, entre Manchester United et Leicester, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre, si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, ciao !